... Elles n'ont pas choisi l'évidence. Oriane et Ambre Chevro pratiquent la lutte, ce sport millénaire mais ouvert aux femmes que depuis 40 ans, cette discipline considérée comme masculine. ... Rien ne les prédestinaient à s'orienter vers la lutte, musiciennes toutes les deux en prépa psychomotricienne pour Oriane, en classe de quatrième pour Ambre. C'est elle qui a poussé sa grande sœur vers ce sport, après l'avoir découvert à l'école. Pour Oriane, il a d'abord fallu affronter le regard des autres. Surtout les garçons. Ils nous disent, mais attends, une fille comme toi ne peut pas faire de la lutte, parce que quand on nous voit dans la rue, on ne va pas dire, elle, elle fait un sport de garçon. Enfin, on est des filles, mais on fait un sport qui dit de garçon. Et beaucoup de gens nous disent, mais ce n'est pas un sport pour vous, pourquoi vous ne faites pas de la danse ? C'est vraiment le cliché. Moi, j'ai toujours assumé parce que c'est quelque chose que j'aime et que je ne vais pas dire, non, non, je ne me suis pas gâchée, j'assume totalement que je fais de la lutte. Et même si on peut dire que c'est un sport pour garçons, oui, je suis une fille et je fais de la lutte, ça ne me dérange pas. D'autant que les deux filles ont pu compter sur le soutien infaillible de leur mère. Tout le monde trouve bizarre qu'elles aient choisi la lutte. J'ai des amis qui font du sport, du hand, des choses comme ça, oui, effectivement. Et la tenue de la lutte fait, en plus, que ça n'aide pas forcément à donner une image populaire de ce sport. Le principal, moi, je vois, c'est que les deux s'épanouissent et que ça leur plaît et qu'effectivement, si elles n'en font pas, ça leur manque. Donc après, le regard des autres, tant pis. Cette tenue très moulante qui souligne les formes peut être un frein à la pratique féminine de ce sport, mais aussi le fait de partager l'entraînement avec des garçons. Donc c'est mixte au début, donc c'est un peu compliqué aussi. Il ne faut pas se leurrer aussi à la tenue qui fait, voilà, qui met une petite barrière. Mais nous, au sein du club, au sein de Soissons et de la région, ça s'est développé en 3, 4 ans. C'est monté en flèche. Donc là, sur le club, on a en tout, avec les petits, donc toussains jusqu'aux seniors, on doit avoir 25 filles. Depuis 4 ans, justement, un créneau dédié uniquement aux filles a été ouvert le lundi soir, notamment pour les nouvelles lutteuses. Elles sont encadrées par Karine, présente au club depuis longtemps. Il y a les débutantes qui préfèrent venir aux entraînements de la section féminine en premier et prendre vraiment les bases au niveau de la section féminine avant de venir se confronter aux garçons. Tu fais ça, là, comme ça, il y a deux points. Et tu le relâches, tu reviens. Par contre, là, il faut repartir et tu fais ça. Et là, tu repars encore comme ça, il y a deux points. Et après, il faut enchaîner encore l'aploi. La lutte reste un sport de contact où les athlètes se retrouvent parfois dans des positions cocasses. Les combattants apprennent à dépasser leur pudeur, s'entraîner avec un garçon ne constitue plus alors un problème. Tu bloques rien, là ? Tu ne bloques pas. Comment ? Tu bloques ? J'ai bloqué. Non. C'est limite mieux que s'entraîner avec les filles parce qu'ils ont plus de force. On n'arrive plus à lutter ensemble et tout. Mais pour moi, ça ne change rien, le garçon-fille, c'est pareil. Ça m'a beaucoup aidée aussi à prendre confiance en moi, à aussi aller vers les autres. J'étais un peu plus réservée que ma sœur et là, ça m'a permis d'aller vers les autres, de découvrir aussi les autres et de pouvoir un peu voir que ce n'est pas parce que j'étais une fille que je ne pouvais pas avoir la force d'un garçon ou être un peu taillée comme un garçon. Ambre et Oriane sont les lutteuses phares du club de Soissons-Belleux, toutes deux médaillées aux différents championnats de France. En plus de leurs adversaires, ces travailleuses acharnées ont également réussi à mettre les préjugés au tapis.